Et puis dernière ligne droite, pour les courses de Noël, on ne va pas parler des cadeaux, mais de ceux que vous servirez peut-être à table. Le gouvernement appelle à la vigilance sur certains produits de fête. Oui, le site Rappel Conso recense chaque année les aliments jugés dangereux. Cela concerne aussi les plats du réveillon. Certains présentent un risque pour la santé. Geoffrey Branger, quels sont les aliments concernés ? Eh bien d'abord, Rappel Conso alerte sur le chapon de 2,5 kg de la marque Le Gaulois, contaminée à la Listeria, une bactérie particulièrement dangereuse pour la santé. Robert Benamouzig, chef du service gastro-entérologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. La Listeria se manifeste principalement par une fièvre, un mal de tête, et éventuellement une espèce de torpeur. Cela peut être aussi des douleurs, des articulations. Le risque, c'est surtout chez la femme enceinte, parce que l'atteinte du fœtus peut être sévère. En clair, si vous êtes une femme enceinte, un avis médical est à prendre. Ensuite, le bloc de foie gras de la marque Feuillel, très populaire au moment des fêtes un problème, d'odeur a été signalé. À cette heure, la cause n'est pas connue. Et enfin, sur le saumon fumé haute terre d'Ecosse de Petit Navire, la date limite de consommation sur l'emballage n'est pas la bonne. Vous risquez d'ingérer un produit périmé. Si vous avez acheté ces aliments, vous l'aurez compris, il ne faut surtout pas les consommer. Le cas échéant, il faut absolument que vous vous rapprochiez de votre médecin. Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1.